J'aimerais introduire ce moment par une lecture dans l'épître de Paul aux Éphésiens au chapitre 5. Et pendant que vous cherchez, je voudrais vous rappeler ou vous signaler, vous avez déjà entendu notre frère Dumas qui est avec nous là depuis hier, depuis ce séminaire avec Campus pour Christ. Et nous sommes aussi heureux d'avoir notre frère et notre sœur. Herlie s'accompagne et puis Frère Dominique et une sœur norvégienne, l'équipe des quatre frères et sœurs qui viennent de Campus pour Christ et qui sont avec nous depuis vendredi soir. Et on peut le dire, je crois, sans forcer ni rien que nous avons vraiment passé de bons moments. Et nous sommes heureux et croyons encore que cet après-midi, encore dans la terminaison de ce séminaire, le Seigneur va encore nous enrichir à tous égards. Eh bien, je vous invite donc à lire dans Éphésiens 5 au verset 22. Je voudrais aussi souhaiter la bienvenue à tous ceux qui peut-être parmi nous ce matin viennent pour la première fois ou ne sont pas dans l'assemblée. Soyez donc à l'aise et ensemble nous voulons nous réjouir dans le Seigneur. Éphésiens 5, 22. Un passage que toute femme connaît, que tout mari connaît. Femmes, soyez soumises à vos maris. Alors les maris, on ferme les oreilles. Comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livrée lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tâche, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'aï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église, du reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Eh bien, rassurez-vous, je ne veux pas faire une prédication sur la relation familiale, mais c'est au travers de la famille, c'est au travers de la recommandation et de l'enseignement de la parole de Dieu en ce qui concerne la famille que nous trouvons le mieux explicité, peut-être d'une façon pratique, la relation que nous sommes invités à avoir avec notre Dieu et Père, avec Christ, notre Sauveur et Seigneur, avec le Saint-Esprit, avec la personne du Saint-Esprit aussi, envers les uns et les autres. Notre relation avec Dieu passera toujours au travers des autres, comme la relation du mari avec Dieu passera toujours au travers de sa compagne, et comme la relation de notre vie à tous avec Dieu passe au travers de la communauté dans laquelle le Seigneur nous a placés. Ce n'est pas une relation directe avec Dieu seulement, avec, si vous voulez, ensuite on s'occupe des autres, où on marche, où on sert les autres, mais notre service et notre relation avec Dieu passent obligatoirement à travers des autres. Il n'est pas le temps de parler de ça ce matin, mais je voudrais simplement rappeler trois vérités que cette lecture nous souligne. Tout d'abord que Christ a aimé l'Église en se livrant pour elle. Première, il y a trois caractéristiques. Tout d'abord, Christ a aimé en se livrant. Ensuite, nous voyons une œuvre qu'il a faite, une œuvre, il l'a purifiée par l'eau, et par la parole, il y fait un travail, si vous voulez, de purification. Il ne tient donc pas compte de ce que nous étions autrefois, mais au contraire, il nous a aimés alors que nous étions encore ennemis. Mais justement, cet amour de Dieu pour notre vie, nous a purifiés par la parole, nous purifient par la parole. Et la troisième raison, afin de la sanctifier, c'est-à-dire de la construire, de l'édifier, de la mettre à part, pour qu'au jour de Dieu, il puisse la présenter, cette Église, sans tâche, ni ride, ni rien de semblable. Je n'insiste pas, vous allez voir où je vais en arriver. La personne de Jésus est le centre, bien sûr, de la Bible, c'est aussi le centre de notre vie. C'est lui que nous élevons, c'est lui que nous voulons élever, c'est lui qui doit être élevé au travers de lui. C'est notre Père céleste que nous adorons, car c'est notre Père que nous servons dans l'Évangile de son Fils. Le Père est la finalité de tout, mais le centre de cette relation avec le Père, c'est Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Et dans la Bible, dans l'enseignement biblique, Christ est présenté à la fois comme sacrificateur, comme prophète et comme roi. Et alors, c'est assez merveilleux, nous retrouvons cela dans la caractéristique des maris. Le mari est à la fois sacrificateur pour son foyer, il est à la fois prophète pour son foyer, et il est aussi roi pour son foyer. Alors, pour éviter d'aller trop loin, tout d'abord, être sacrificateur. Quand Christ est sacrificateur pour nous, c'est qu'il est à la droite de Dieu, il s'est sacrifié pour nous, il s'est offert pour nous, il intercède pour nous. C'est l'abnégation de sa part pour chacune de nos vies, il s'est donné lui-même. C'est cela le rôle du sacrificateur. Il est là, il représente les hommes devant Dieu. Le mari représente son épouse et ses enfants devant Dieu. Et vous, frères et sœurs, et moi, en tant que membres d'un même corps, nous prions les uns pour les autres dans notre fonction de sacrificateur, car Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateur. Jésus a fait de nous un royaume de sacrificateur pour Dieu son Père. Nous prions les uns pour les autres. Nous nous donnons pour les autres. Nous, nous, oui, nous, nous, nous sommes les sacrifices. Nous intercédons pour les autres. Nous représentons, nous sommes les intermédiaires devant Dieu pour les autres. Frères et sœurs, notre marche chrétienne passe par là. Autre chose, c'est un faux évangile. Le mari est un sacrificateur pour sa famille. Le mari, le croyant, est un sacrificateur pour ses frères et sœurs dans la foi. Rappelez-vous, Jacques, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Et si quelqu'un ramène un pécheur, qu'il sache qu'il a couvert une multitude de péchés. Christ est prophète. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Christ parle de la part de Dieu à l'homme. Le mari est prophète pour son foyer, vous savez. C'est-à-dire que le mari parle à sa famille de la part de Dieu. Il ne parle plus à Dieu de sa famille en tant que sacrificateur, mais il parle à sa famille de la part de Dieu. Il est le prophète de Dieu pour son foyer, pour sa famille. Combien de foyers? C'est le chaos total. L'homme ne tient pas sa place de prophète. Frères et sœurs, Christ est le prophète pour le peuple de Dieu. Le mari est le prophète pour son foyer. Et nous, nous sommes, au travers des dons de l'Esprit, au travers de ce que le Seigneur nous donne, au travers de la complémentarité en tant que membre du corps de Christ, nous sommes une oracle de Dieu pour les frères et sœurs. Nous sommes une bénédiction, une parole de Dieu pour les frères et sœurs. Nous sommes la main, l'ouïe, le doigt, le pied, le cœur, les yeux pour les frères et pour les sœurs. Nous parlons de la part de Dieu aux frères et aux sœurs. Nous ne parlons pas seulement à Dieu des frères et des sœurs et pour les frères et pour les sœurs, mais nous parlons, nous nous donnons, nous allons, nous aidons, nous instruisons, nous édifions de la part de Dieu les frères et les sœurs. Le reste, c'est un autre évangile, c'est un faux évangile. Et puis, vous savez, ceci, je le dis pour gagner simplement du temps, Christ est aussi roi. Qu'est-ce que ça veut dire, hein, Christ est roi? Vous croyez qu'il règne? Bien sûr qu'il règne. Il l'a dit le jour de sa résurrection, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Nous l'avons vu, il donne l'ordre d'aller annoncer la bonne nouvelle et puis la promesse qui accompagne, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Pourquoi ce pouvoir? Pourquoi? En quoi réellement Christ est-il notre roi? Il n'est pas seulement mon roi, il est notre roi. Tout simplement pour qu'au travers de son royaume, que vous et moi, en tant que corps local visible, nous rendons visible cette royauté, ce royaume de Dieu qui est venu dans notre vie, ce royaume de Dieu qui est venu dans nos cœurs, ce royaume de Dieu qui exerce sa puissance dans l'église locale, eh bien, nous sommes invités à réaliser que Christ est roi pour le monde, un exemple de royauté pour le monde au travers de son corps, qu'est l'église. De la même manière, le mari est le roi de son foyer, non pas le roi qui domine ou qui, nous l'avons vu, il est sacrificateur, il est prophète. Maintenant, il est roi, c'est-à-dire qu'il conduit son foyer dans un témoignage de la royauté divine par rapport au monde. Il faut que le monde voie le royaume de Dieu dans le foyer chrétien. Le reste, c'est du faux évangile, c'est de la sentimentalité. Un jour, nous pleurerons des larmes de sang si nous négligeons ces choses. Le royaume, le mari est le roi. Il doit démontrer, il doit parler à la famille de la part de Dieu, il doit parler à Dieu de sa famille, il doit, en un mot, faire de son foyer le royaume visible de Dieu dans le monde. Frères et sœurs, nous sommes aussi des rois et des sacrificateurs pour Dieu le Père. Vous, moi, chacun d'entre nous, c'est la grâce de Dieu, c'est l'héritage de Dieu, nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Dieu. Pour quoi faire ? Pour jouir d'une façon égocentrique, égoïste et finalement insipide de la réalité vivante du royaume de Dieu. Ce n'est pas ça le royaume. Notre royauté, nous devons la vivre par rapport au monde. Le Seigneur nous a donné l'autorité de marcher sur toute la puissance des ténèbres. Non pas pour nous, c'est terminé une bonne fois pour toutes. Nous avons laissé nos vies à Dieu, mais nous sommes des témoins dans ce monde. Nous sommes des témoins individuels. Nous devons être des témoins de famille, de foyer, et nous devons être des témoins de cette royauté en tant qu'Église, en tant que corps de Christ local. Et la royauté, alors, que nous exerçons les uns envers les autres, est justement cette édification, est justement cette complémentarité, est justement ce travail de seigneurie que nous exerçons les uns envers les autres, l'aide complémentaire les uns envers les autres, afin que le monde voit que Jésus est réellement vivant et que Dieu est capable de se manifester d'une façon pratique, que son royaume est proche, que sa royauté est là où le peuple de Dieu existe. Je vais encore aller très vite. Vous avez, pour compléter cela, je ne veux pas être long, il y a trois aspects de l'amour. Nous parlons tous de l'amour. Toutes les religions parlent de l'amour, toutes les philosophies parlent de l'amour, toutes les doctrines politiques parlent de l'amour, la Bible aussi parlent de l'amour dans la vérité, etc., ou la vérité dans l'amour, c'est indissoluble, mais je voudrais ce matin très simplement montrer les trois points bibliques de l'amour biblique. Le premier point, c'est l'amour qui se sacrifie. L'amour divin, l'amour de Jésus, l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, l'amour de Dieu, l'amour de la Bible, l'amour du royaume, c'est un amour qui se sacrifie. Et vous pouvez tranquillement vous dire ce matin que si vous n'avez pas en vous cet amour qui se sacrifie pour les autres, vous n'avez pas l'amour de Dieu. C'est simple, c'est clair, il n'y a pas 36 amours. L'amour égoïste n'est pas l'amour de Dieu. L'amour qui attire à soi n'est pas l'amour de Dieu. C'est l'amour sentimental qui cause tant de problèmes dans les vies, dans les cœurs, dans les foyers, dans les églises et dans le monde. Mais l'amour de Dieu, c'est l'amour qui se sacrifie pour les faire. Premier aspect de l'amour divin, se sacrifier. Dans l'épître de Paul aux Éphésiens, nous trouvons cela très clairement manifesté au verset 5. Donc, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Puis-je vous rappeler que si un jour nous voulons être élevés avec le Seigneur, nous devons d'abord accepter dans cette vie présente qui est de nous humilier et de nous rendre serviteurs les uns des autres. L'amour divin, l'amour du Saint-Esprit, l'amour de Jésus, l'amour du cœur du Père est un amour qui se sacrifie. Si le grain de blé ne meurt, il ne peut porter du fruit. Celui qui ne renonce pas à sa propre vie la perdra. Et celui qui renonce la retrouvera pour la vie éternelle. Ce matin, frères et sœurs, devant cette table à laquelle nous allons participer tout à l'heure, vous vous rendez compte, sans que vous vous aurez rendu compte, l'onction puissante qui repose sur cette table, communion au sang, communion au corps de Christ. Ce matin, est-ce que vous avez cet amour ? Est-ce que vous désirez cet amour qui se sacrifie pour les autres ? Je voudrais dire une vérité en passant. nos sentiments que nous avons aujourd'hui, notre état de cœur qui est le nôtre aujourd'hui, n'est que le résultat des choix que nous avons faits les jours passés. Je répète, votre disposition, les sentiments, ce que vous ressentez, j'appelle sentiments ceux que vous ressentez, n'est que le résultat des choix que vous avez faits ces jours, ces semaines et ces mois passés. Si vous avez fait des bons choix, vous avez des bons sentiments. Si vous avez fait des mauvais choix, vous avez des mauvais sentiments, car les sentiments qui peuvent nous animer sont toujours, plus ou moins à temps prolongé, les conséquences de nos choix et de nos décisions. Pourquoi est-ce que je dis cela ? Si aujourd'hui, vous n'avez pas cet amour, vous ne devez pas dire « je ne sens pas », vous ne devez pas dire « j'ai pas cet amour », vous devez choisir, car l'amour, c'est un choix, c'est une décision, c'est un acte de volonté. Nous sommes invités à choisir l'amour de Dieu en Christ, qui se sacrifie pour les frères. Et le Saint-Esprit, alors, fera suivre les sentiments. Les sentiments suivront toujours les décisions et les choix que nous aurons pris. C'est nos choix qui, tôt ou tard, produisent les sentiments correspondants. Ce matin, acceptons de choisir, de vouloir, de prendre une décision claire et nette. Je choisis l'amour du Christ. Je choisis que le Saint-Esprit mette en moi un esprit d'amour, de sacrifice pour les frères et pour les sœurs. Le deuxième aspect de l'amour divin, c'est l'amour inconditionnel. C'est clair. Je n'aime pas parce qu'aujourd'hui on m'a fait un sourire. Je n'aime pas parce qu'aujourd'hui nous avons de bonnes relations ensemble. J'aime d'une façon inconditionnelle. Et il est interdit de ne pas aimer dans l'Évangile, car le vrai amour divin nous fait aimer nos ennemis. C'est incroyable le manque de capacité de pardonner au milieu du peuple de Dieu. C'est fou ce qu'on peut entendre. C'est fou les animosités dont les chrétiens n'arrivent plus à s'en débarrasser. Je dis qu'à ce moment-là il y a une présence mauvaise qui a besoin d'être expulsée, qui a besoin d'être chassée. Si vous n'arrivez pas à pardonner, vous avez besoin d'être délié, vous avez besoin d'être libéré. Parce que le Saint-Esprit veut justement manifester cette puissance de pardon qui est dans l'amour du Père. Ce matin, êtes-vous capables de pardonner ? Ce matin, êtes-vous capables d'aimer d'une façon inconditionnelle même ceux qui vous font tort ? Et vous savez, on pense toujours que les autres nous font tort, c'est peut-être vrai, mais nous faisons aussi tort aux autres, d'une manière ou d'une autre, sans même nous en rendre compte. Et ceux qui peuvent nous sauver individuellement, ceux qui peuvent sauver une église communautairement, ceux qui peuvent sauver le plan de Dieu pour la vie du monde, c'est l'amour et le pardon et la capacité, la puissance du pardon. L'amour divin, l'amour du cœur de Dieu, c'est un amour inconditionnel. La Bible nous révèle Dieu comme celui qui dit « Je t'aime d'un amour éternel. » Je t'aime d'un amour éternel. On peut avoir des divergences de point de vue, mais si je n'aime pas mon frère et que je prétends que l'amour de Dieu habite en moi, ces gens qui le disent « Ce n'est pas moi, je suis un menteur. » Il est impossible d'avoir ou de prétendre avoir une bonne relation avec Dieu si dans mon cœur il y a de la méchanceté, il y a de la rancune, il y a des animosités, il y a un manque de pardon pour mes frères et pour mes sœurs et aussi pour ceux qui dans le monde peut-être m'en font baver. C'est là que l'on reconnaît le saut de l'esprit lorsque nous sommes capables, lorsque nous choisissons, lorsque nous décidons d'aimer nos prochains comme nous-mêmes. Et là encore, là encore, nos sentiments, vous savez, disent parfois l'inverse, nous ressentons les choses inverses parfois. Alors on se dit « Mais je n'y arrive pas, je sens. » Là encore, l'amour inconditionnel n'est pas un sentiment, c'est un choix, c'est une décision que vous prenez volontairement, c'est un acte de volonté personnelle et le Saint-Esprit alors, dans les heures qui viennent et les jours qui viennent, manifestera les sentiments correspondants. Mais les sentiments ne sont que le résultat des choix et des décisions que nous avons pris ou que nous prenons. et puis le troisième amour, troisième point caractéristique de l'amour divin, de l'amour du Christ, c'est, on pourrait l'appeler l'amour formateur, qui crée, qui édifie, qui construit. Ce n'est pas l'amour sentimental qui laisse tout faire jusqu'à ce que tout soit fini, qu'on appelle au secours quand il n'y a plus rien à faire. Non. C'est l'amour qui construit. C'est l'amour plein de sagesse. C'est l'amour plein d'efficacité. C'est l'amour vraiment dans toute sa science divine de constructeur, d'architecte, positif, qui cherche pour quoi faire. Non seulement à aimer l'autre en ce qui concerne cet amour de sacrifice, de se sacrifier pour l'autre, ce n'est pas seulement qu'il maintient cet amour envers, malgré, tout entre tout, malgré les relations, malgré peut-être les attitudes de l'autre, mais c'est aussi cet amour qui se rend compte que ça ne suffit pas d'aimer quelqu'un mais qu'il faut l'aider, qu'il faut le construire, qu'il faut le transformer, qu'il faut l'aider à se développer comme Christ aide l'Église pour la rendre sans tâche, ni rite, ni rien de semblable. L'amour divin est pratique. Elle nous pousse à nous édifier mutuellement. Elle nous pousse à nous construire mutuellement. Elle nous pousse à nous faire progresser mutuellement. C'est l'amour qui construit, c'est l'amour qui agit sur l'autre de la part de Dieu. Dans l'Éphésiens 4, 20, il est écrit ceci. Ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller en égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité, c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas l'Esprit de Dieu ou le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cubidité ne soit pas même nommée parmi vous ainsi qu'il convient à des saints qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes ni propos insensés ni plaisanteries choses qui sont contraires à la bienséance qu'on n'entende plutôt des actions de grâce. Frères et sœurs je ne prétends pas du tout vous savez être meilleur que vous me connaissez suffisamment pour connaître mes défauts donc je ne tiens pas du tout à paraître ce que je ne suis pas je veux simplement vous dire que je veux choisir la bonne part et que nous voulons et je voudrais vraiment que nous nous exhortions les uns les autres à choisir chaque fois que ça se présente faire en un mot le bon choix et que ce bon choix soit pour nous une source de la plénitude de la vie de l'esprit une source de bénédiction une source de plénitude il y a beaucoup trop de chrétiens qui sont fatigués qui n'ont plus la vie de l'esprit n'ont plus de force j'aimerais vous dire je crie casse-coup attention il y a un blocage quelque part il y a un blocage quelque part parce que ceux qui peuvent mettre une interruption entre Dieu et nous pour l'action du Saint-Esprit c'est le péché il faut que le péché soit enlevé sinon tôt ou tard nous disparaîtrons de la circulation vers ces soeurs je ne dis pas cela comme un esprit je ne dis pas du tout mais je voudrais vraiment que vous ayez conscience que les temps sont durs nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang mais contre des puissants et vous ne pouvez plus dire ça ça n'a pas d'importance ça c'est pas grave tout est grain parce que tout est utilisé et sera utilisé par le diable pour nous bloquer dans notre marche chrétienne et si je ne suis pas renouvelé dans l'esprit je suis fichu je n'y arriverai pas au bout parce qu'il n'y a que l'esprit de Dieu qui peut nous donner la victoire frères et sœurs l'amour de Dieu se sacrifie pour l'autre l'amour de Dieu est inconditionnel l'amour de Dieu est formateur il édifie l'apôtre Paul lorsqu'il parle de tout cela dit que tout se fasse pour l'édification commune que tout se fasse pour l'édification commune alors nous allons arriver dans la pratique maintenant frères et sœurs je voudrais aujourd'hui vous donner l'opportunité de retrouver peut-être si vous ne l'avez plus une réelle communion du Saint-Esprit une réelle plénitude de l'Esprit en vous et si vous l'avez je voudrais vous donner l'occasion d'élargir l'espace de votre temps d'abord d'une façon individuelle notre relation avec Dieu où nous en sommes confessant nos péchés à Dieu dans notre cœur laissons cela comme ça dans notre cœur ce matin sachant que le sang de Jésus est capable de nous laver de nous purifier de tout péché de nous purifier de toute iniquité si nous acceptons de lui confesser le manque de nos péchés frères et sœurs la parole de Dieu nous ordonne d'être remplis de l'Esprit et il y a beaucoup trop de chrétiens qui sont devenus incapables de lire régulièrement la Bible qui sont devenus incapables de s'engager d'une façon persévérante dans un domaine précis qui sont devenus incapables de se discipliner ou de tenir leur vie en brille nous avons tous d'une manière ou d'une autre des failles des moments de faiblesse je suis tout à fait d'accord mais quand ça devient un état notre vie est en danger et on se rend compte une faiblesse qui est là au milieu du peuple de Dieu on n'a plus on ne connait plus souvent la communion ou la communication du Saint-Esprit et ça frères et sœurs ce n'est jamais Dieu ce n'est jamais Dieu non pas à toi Seigneur la faute mes amis sommes-nous assez humbles de le reconnaître ce n'est jamais le Seigneur ce n'est jamais pensez un petit peu à tout ce que vous avez vécu au début de votre conversion le feu matin la nuit des prières maintenant quand on regarde les gens qui viennent à la réunion de prière c'est affolant de voir ceux qui ont encore l'esprit de prière frères et sœurs j'aimerais le dire la vie de bien des gens est en danger vraiment en danger or ce que le Seigneur veut c'est que ses enfants aient la vie et la vie en abondance la vie en abondance sinon ce n'est plus l'évangile la vie en abondance et seul le péché seul une acceptation seul notre moi qui dit voilà moi je veux ça qu'importe ce que Dieu veut si vous décidez vous même de votre vie vous ne pouvez vivre la vie de l'esprit mais si vous acceptez de descendre ce matin de votre trône de votre propre volonté et dire Seigneur je veux ce matin m'engager avec toi je veux ce matin me décharger sur toi je reconnais mes manques je reconnais mes lacunes mais Seigneur je te demande de rallumer en moi un feu nouveau et puis Seigneur je veux exercer envers mes frères cet amour de sacrificateur cet amour qui se sacrifie pour mon frère et ma soeur cet amour de prophète qui saura donner une parole de grâce à mon frère et à ma soeur et je veux aussi exercer envers mon frère ce ministère d'édification de construction afin que nous formions réellement ce temple saint dans le Seigneur puis je vous rappelez que aucun d'entre nous ne peut individuellement représenter Jésus-Christ pleinement il n'y a que le corps qui révèle la personne c'est jamais mon petit doigt c'est jamais mon petit gros orteil c'est le corps de Christ c'est vous et moi réunis ensemble dans l'harmonie dans l'amour dans la complémentarité voulons-nous ce matin le faire et je voudrais vous donner je ne dis pas l'occasion mais peut-être vous aider nous aider mutuellement à prendre une décision peut-être plus en avant non pas un jugement des choses comme ça nous laissons ça à notre vie passée peut-être bébé en Christ ou lorsque nous avions encore des hauts et des bas mais maintenant ce matin nous choisissons d'être des hommes et des femmes forts des pères et des mères spirituels et bien nous je vous propose ce matin quelque chose tout d'abord on se rend compte que les gens ne se voient plus et remarquez on est tous pris par nos intérêts ou par nos besoins ou par notre souci ou par notre foyer ou par notre travail ou par tant et tant de choses on se côtoie on va à l'église on se dit bonjour mais il y a de moins en moins les gens se connaissent vraiment on n'a plus le temps d'avoir des relations fraternelles on n'a plus le temps pris par ça quelqu'un me disait mais c'est vrai il y a des gens ils venaient me voir mais moi je ne les vois plus si si rendez compte il y a des gens qui ont des problèmes personne ne vient les voir pourquoi ? parce que les gens ne sont pas au courant et pourquoi ils ne sont pas au courant ? parce qu'ils ont des problèmes eux-mêmes on est tellement pris maintenant il y a une telle pression dans notre vie actuelle qu'on ne s'est même pas en train de nous rendre compte que nous sommes devenus fichement égoïstes il y a un danger énorme de la vie chrétienne c'est de devenir égoïste on a Dieu pour nous on est fort mais on a lutte quand même on a tellement de lutte qu'on tient à être fort rester fort et on oublie ceux d'à côté frères et soeurs alors ce matin je voudrais vous proposer que le culte aujourd'hui va changer ce ne sera pas un culte ce ne sera exceptionnel ce ne sera pas un culte comme les autres je propose que ce matin nous allions les uns vers les autres ceux qui peuvent se lever ceux qui ne sont pas handicapés physiquement proposeraient tout à l'heure de vous lever et puis on va se mélanger on va prendre du temps on a à peu près trois quarts d'heure où vous allez non pas parler à ceux à qui vous avez toujours l'habitude de parler parlez-leur dites-leur bonjour mais plus que ça si vous avez quelque chose à dire je t'ai passé un bout de temps qu'on ne se voit plus il faudrait qu'on se décide un jour pour prier pour savoir comment on peut se rencontrer s'inviter peut-être un jour à manger ensemble il nous faut retrouver ça parce que ça c'est le critère d'une réelonction fraternelle de l'esprit et puis ceux que vous n'avez pas vu ceux que vous côtoyez sans leur dire un mot ou ceux que vous n'avez connaissé même pas alors ne restez pas avec un ou l'autre quelques mois avec l'un quelques mois avec l'autre ça va faire une anarchie monstre pour ceux qui aiment le culte régler pour une fois vous serez servi mais ça sera efficace parce que voilà où je vais en arriver parce qu'au bout d'à peu près à fur et à mesure que vous marcherez que vous verrez qu'on discute alors bien sûr il y aura un moment où avec l'un ou l'autre et c'est là que je voudrais vous proposer quelque chose lorsque vous aurez envie de prendre la Sainte Seine avec tel frère et telle soeur à deux ou trois ou quatre tiens ça fait un bout de temps qu'on ne s'est pas parlé alors frère tu viens vous venez on va prendre la Sainte Seine ensemble alors je vous invite à venir ici il y a un bon espace il y a deux, quatre, six couples il y aura des frères qui vous seront là à votre disposition et vous viendrez à trois, quatre le petit groupe que vous voulez et vous prendrez la Sainte Seine ensemble et vous prierez ensemble et une fois que ça sera fait une fois que vous aurez pris la Sainte Seine parce que les gens progressivement vont venir il ne faut pas venir tous à la fois vous discutez il n'y a plus la mesure que vous aurez dit bon alors si vous voulez prendre la Sainte Seine qu'avec un prenez ou avec une prenez qu'avec une si c'est le contraire vous dites bon avec deux ou trois tiens allez on prend la Sainte Seine ensemble vous venez le Seigneur ce matin a préparé une table merveilleuse alors vous venez vous prendrez la Sainte Seine le pain le vin la vie la communion avec le corps et le sang du Christ vous vous nourrirez vous prierez les uns pour les autres vous vous rafraîchirez dans la vie de l'esprit alors bien sûr il faudra organiser ça alors cette allée sera réservée pour ceux qui viennent là aussi alors ceux qui peuvent marcher vous ressortirez par là pour qu'il n'y ait pas d'embouteillage quand vous viendrez maintenant pour les personnes handicapées qui ont des difficultés de marcher vous pouvez passer par là ou par là vous débrouillerez mais que les plus jeunes enfin tout ce qui peut marcher eh bien rejoignent leur place si c'est au fond par là on draine par ici et par là mais je voudrais surtout mettre l'accent sur le côté paisible de la chose pas une obligation ça y est on m'a dit il faut faire ça qu'est-ce que c'est encore là qui nous sort ce matin il y a un qui m'a dit tu es en train d'innover mais non je ne suis pas en train d'innover je suis tout simplement en train de vouloir prendre la sainte scène comme elle doit se prendre prendre ensemble mon frère ma soeur tu viens aujourd'hui j'ai envie de prendre la sainte scène avec toi allez viens et puis après la sainte scène on prie ensemble on se prend par la main Seigneur tu bénis mon frère ils vont prier pour moi vous savez ça va chauffer pourquoi parce que l'amour et l'unité de l'esprit libère la puissance du Saint-Esprit voulez-vous essayer ce matin ? bien sûr vous ne réussirez pas de premier coup à venir avec ordre etc mais rassurez-vous le Seigneur nous pardonne parce que ce qu'il a et j'ai vraiment l'impression voyez je pense vraiment que cette table là il y a une onction particulière ce matin là-dessus il y a une onction de l'esprit vous ne la voyez peut-être pas mais personnellement je la ressens je suis là bon je pense quand même ça va reconnaître quand il y a quelque chose et bien je vous garantis que si vous faites ça dans un bon esprit aucun ne repartira à vie c'est impossible parce que nous ne prenons pas la coupe et le pain dans un esprit de jugement mais nous le prenons comme un esprit de guérison de paix de joie de communion fraternelle d'édification mutuelle et la vie du Christ la vie du Saint-Esprit que Dieu donne et que Dieu veut renouveler en chacun d'entre nous ce matin et bien cette vie là va s'épanouir d'une façon merveilleuse ce matin voulons-nous être remplis du Saint-Esprit alors nos cœurs saignent tu vois nous allons t'incliner la tête un instant mettre notre vie d'abord personnelle en or tout devant Dieu et puis ensuite pendant que nous allons chanter un cantique en nous levant à la fin du cantique vous irez nous irons les uns vers les autres et prenez du temps mais prenez pas du temps avec la même personne prenez du temps pour voir le maximum de personnes ici là de là à là soyez pas effrayés ce que le Seigneur veut faire ce matin c'est empêcher le malin de nous faire construire des barricades entre nous construire des murs et à un moment donné si les murs deviennent trop plus personne ne pourra vous chercher de l'autre côté faites attention c'est important c'est un combat spirituel alors Seigneur ce matin étends ta main sur chacun d'entre nous et étends ta main sur le corps que nous formons manifeste ta puissance ô Saint-Esprit au nom de Jésus agis ce matin dans les cœurs agis ce matin dans les pensées agis ce matin dans les volontés nous délions au nom de Jésus chaque volonté nous délions au nom de Jésus chaque capacité spirituelle au nom de Jésus que chacun soit libre aujourd'hui ce matin pour choisir pour décider pour venir vers toi et être renouvelé à tous égards par ta puissance glorieuse Seigneur nous savons que te retrouver toi ou te connaître toi c'est passé au travers des frères et des sœurs ce matin Seigneur couvre-nous de ton nom nous te demandons la grâce peut-être tout spécialement ce matin de nous aider si nous sommes peut-être faibles dans la foi et nous te demandons pour les plus faibles de leur faire sentir ta présence aide-les Seigneur non pas parce que tu ne veux pas que nous marchions d'après nos sentiments mais d'après notre volonté et d'après ton esprit et d'après ta parole mais ce matin Seigneur donne des béquilles à ceux qui en ont besoin ce matin que ce soit une matinée de compassion que ce soit une matinée de grâce que ce soit une matinée de pardon que ce soit une matinée de purification que ce soit une matinée de mise à jour devant toi et avec toi et avec les autres non pas en parole mais dans notre coeur de toute notre volonté et de toute notre pensée Seigneur ce matin réjouis-nous par ta présence fais-nous du bien et qu'au moment ou de manière ou d'une autre nous prendrons la sainte saine Seigneur que ce soit la puissante vie du Saint-Esprit qui guérisse notre coeur qui guérisse notre corps qui fortifie notre esprit et qui libère les dons de Dieu au travers de notre vie Seigneur tu es riche tu es mère des yeux et nous sommes tes enfants et si quelqu'un ne pourra pas se lever tout à l'heure parce qu'il est fatigué alors ne vous inquiétez pas la fin nous distribuerons la sainte saine à ceux qui ne pourront pas venir la prendre Seigneur maintenant ayons un court instant devant Dieu Seigneur nous sommes là devant toi et nous ne t'occupons pas des autres maintenant c'est de nous même que nous nous occupons nous voulons et je veux te confesser mes manques mes traits de caractère négatifs tout ce qui en moi fait du mal à ma propre vie et fait du mal aux autres Seigneur ce matin je te demande pardon vraiment de tout mon coeur et je veux choisir et je choisis la marche avec toi je choisis l'esprit de sacrifice je choisis l'esprit de persévérance dans l'amour fraternel je choisis l'esprit d'édification pour mes frères et soeurs Seigneur par moi même je n'y arrive pas mais je veux exercer aussi ma foi ce matin et te faire confiance en comptant sur ton Saint Esprit pour rendre ces choses concrètes dans ma vie Amen c'est – Sous-titrage FR 2021